Nous sommes en compagnie de Sylvain et Félix dans les Faïs qui surplombent le moulinage de Chirol en Ardèche. Ils vont nous parler de ce projet auquel ils appartiennent depuis quelques années. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce projet ? Qu'est-ce que tu faisais avant et depuis combien de temps que tu es là ? Moi, j'ai découvert le lieu en 2014 et ça fait depuis 2016, depuis le début du projet à peu près, que je participe au développement du projet virtuellement d'abord, jusqu'à l'achat et puis maintenant au grand chantier. J'ai pas mal oeuvré dans les squats pour lutter contre le mal de logement. Tu faisais pas le Jeudis Noir ? Le Jeudis Noir, ouais. Et ces deux choses, ça m'a amené à me dire que je voulais vivre en collectif, que je voulais faire partie d'un grand projet alternatif à la campagne. Donc ça veut dire que tu as quitté Paris pour t'installer dans un village de 250 habitants, même dans une ruine ? Exactement. Ça se passe bien, ça va ? C'est parfait. C'est ma capitale. C'est ta capitale. Le différentiel n'est pas trop difficile à vivre ? Non, parce qu'au final, ici, il y a tout ce qu'il faut. Sur quelque chose comme 2 km à la ronde, on a des maraîchers qui produisent de la nourriture localement. On a des brasseurs qui font un nombre incroyable de bières super bonnes. On a un fournil qui nous fait du pain au feu de bois. On a aussi une usine d'eau plate et eau gazeuse. Il y a une vie artistique et culturelle qui est, pour moi, qui me correspond. Et donc j'ai une offre vachement dense de ce que j'aime. Donc voilà, il y a la nature, les rivières, le soleil, la montagne. Et un gros projet. Donc finalement, il y a plus de choses qu'à Paris. Et c'est pour tout ça, toi, que tu es venu ici, Félix ? Ouais, moi, je suis arrivé là suite à un petit tour en France de lieu alternatif. Et j'ai entendu parler du Moulinage de Chirol par le biais d'un autre lieu en Ardèche. Et du coup, je suis arrivé à faire filer la main, en fait, l'été dernier. Et j'étais un peu dans une démarche de découvrir ce qui se faisait dans le milieu alternatif en France. Plutôt aussi dans le monde rural. Moi, je viens de la ville aussi, je viens de la région parisienne. Donc pas de Paris même, mais à côté. Et pareil, moi, j'avais envie de débrancher de ce rythme de vie qui ne m'allait pas du tout. Et c'est vrai ce qu'on dit ou pas sur le changement de vie ? Partir à la campagne, on est plus heureux, on est au calme. Pour moi, c'est vrai. En fait, Sylvain, tu l'as super bien décrit. Enfin, ici, on a tout ce qu'on... Enfin, en fait, il n'y a rien qui me manque. Et après le confinement, c'est marrant parce qu'on a été confiné à une dizaine ici. Et en fait, je ne me suis pas du tout rué sur un bar à la fin du confinement. J'ai été dans un bar pour la première fois le week-end dernier. Donc un mois, plus d'un mois après la fin du confinement. Et en fait, c'est bien le signe que je ne manque de rien ici. Et comme dit Sylvain, il y a tout ce qu'il faut. C'est un village super dynamique pour 250 habitants. La dynamique au moulinage, en fait, les gens viennent aussi beaucoup. Donc on n'est pas fermé sur nous-mêmes ici. Oui, c'était un peu ma question. Parce que tu parles de 2 km. Tu dis que vous avez tout, que même la vie artistique, vous la fournissez un peu vous-même. Il y a une salle de musique de ouf. Vous êtes tous musiciens. Il n'y a pas un petit côté vous renfermez sur vous-même, entre soi. Oui, c'est quoi votre lien avec vous ? Il y a du bien avec le territoire ? On ne rencontre jamais tout le monde sur un territoire. Il y a sûrement... Moi, ce que j'aime aussi ici, c'est aussi... On est tombé amoureux du lieu. On est aussi tombé amoureux de ce territoire-là. Parce qu'il y a une dynamique vraiment importante. Alors, on rencontre beaucoup de gens. On fait de la musique, on fait des jams toutes les semaines, pratiquement. Et donc c'est ouvert, tout le monde peut venir. C'est un lieu qui est ouvert au public. C'est un lieu qui est ouvert au public. On a déjà fait plusieurs spectacles, plusieurs représentations. On a fait les journées du patrimoine, on a fait visiter le lieu. Et justement, avec les compétences artistiques, on l'a fait de manière décalée. Et ça, en intégrant un peu toutes nos... C'était fait de manière artistique, théâtrale. En même temps, c'était très pointu sur le côté architectural et tout ça, parce qu'on sait le faire. Et c'était ouvert au public. Donc, on est déjà sur les objectifs à terme du projet. On essaye de les faire dès maintenant, dès le début du projet. Et donc, on ne rencontre jamais tout le monde. Peut-être qu'on rencontre plus les jeunes, ceux qui sont là, ou les écolos, tout ça. Peut-être un peu moins les chasseurs. Mais ça se fait aussi, parce qu'au début, on rigolait beaucoup sur nous, on ne croyait pas, parce qu'on est un projet gigantesque, avec un modèle qui n'existe pratiquement pas, qui est très novateur, qui peut paraître brinque-ballant pour des gens normaux. Donc, les gens vous prenaient pour des guignols ? Clairement, les gens nous prenaient pour des guignols et nous disaient, vous allez vous casser la gueule. Et au fur et à mesure, ils voient qu'on y arrive, qu'on y arrive bien. Et les gens, on gagne le respect des gens, en fait, à ce moment. Et ça, c'est vraiment par l'action. Donc, à terme, très rapidement, au moulinage, il y aura quoi, Félix ? Ici, qu'est-ce que vous avez proposé ? Ben, moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, cette usine, personne n'en voulait. En fait, le propriétaire, il a mis quoi ? Une dizaine d'années avant de réussir à vendre le lieu. Et en fait, personne n'osait se lancer là-dedans parce que, comme tu dis, c'est monstrueux comme projet. Et du coup, le collectif avec Sylvain et les autres, l'idée, c'était d'en faire un lieu culturel, artistique, en plus de la partie habitat qui est aussi présente, mais qui n'est pas du tout au centre du projet. C'est de faire une salle de spectacle, d'accueillir des artisans qui veulent avoir un atelier et de permettre que ce soit un lieu qui permette à des gens de faire mûrir leurs projets. Et en fait, ce n'est pas du tout fermé, ce n'est pas du tout millimétré et arrêté, fixé sur un nombre de projets bien établi. Oui, je crois que c'est vraiment important, ce tout-là, le fait qu'il y ait à terme une salle de spectacle, des résidences d'artistes, des ateliers d'artisans, du co-working, qui est une cantine, qui est des formations. L'émulation, c'est quelque chose qui, moi, ce que j'avais commencé à Paris m'a vraiment marqué, c'est l'émulation dans des lieux où il y a ce qu'on peut appeler des tiers-lieux. En tout cas, quand il y a plein d'activités différentes, donc il y a des gens qui se croisent et qui passent des bons moments et qui, du coup, trouvent des solutions à tous leurs problèmes parce que l'entraide, parce que le réseau, parce que ça, il y a une vraie émulation qui se passe. Et ça, pour moi, c'est capital et c'est un des enjeux majeurs du projet, quoi, parce que c'est la rencontre. Et ce qui est trop bien, c'est que vous le faites dans des territoires où, autant en ville, comme il y a beaucoup de gens et beaucoup d'activités, il peut y avoir cette émulation naturellement. Assez facilement. Là, vous l'apportez dans des territoires, a priori, un peu dépeuplés. Donc, même si Chirol en particulier, c'est guindique, oui. Oui, mais dans la vallée, oui, il y a un vrai besoin, je pense. C'est trop bien. Le collectif, à la base, il a été monté par des gens assez complémentaires, des artistes d'une part et des archis et le paysagiste que tu étais d'autre part. Et vous avez cheminé avec ces deux points de vue. Ça a été beaucoup de boulot au début et beaucoup de rêves. Comment ça s'est passé, ces premiers moments ensemble ? C'est la rencontre, autant les artistes qu'Antoine, l'architecte et moi, et puis quelques autres personnes. On était à la recherche d'un lieu en Drôme ou en Ardèche pour réaliser nos rêves un petit peu. Et nos rêves étaient complémentaires. Et ce qui est surtout important, c'est que ça a été une belle rencontre de groupe. Et donc, on est arrivé à créer de l'énergie ensemble. Et de cette énergie, on a commencé à faire l'ébauche d'un projet. Et donc, on a commencé à agglomérer plusieurs personnes. Et le groupe a grandi, grandi, grandi autour d'un travail sérieux et de beaucoup de fêtes et de beaucoup de musique. Et de beaucoup d'amour et de rire et de pleurs. Et tout ça, parce que ce projet, c'est aussi une grosse psychothérapie. Je crois qu'on se livre beaucoup et c'est important. Parce que le projet, on a mis longtemps à acheter, à acquérir le lieu. Donc, le temps de gestation du projet, dans toute son élaboration, il nous a aussi permis de se connaître en tant que groupe très, très, très profondément. Parce qu'on y a mis des valeurs qui ont fait bouger les nôtres. C'est bizarrement que c'est... On était assez d'accord pour les valeurs à mettre dans le projet, mais on ne vivait pas encore tous selon celle-là. Donc, il y a eu plein de moments vraiment beaux mais durs où la gestation du projet nous a frotté, nous a fait du bien, nous a changé. Il y a un côté aussi très léger. En même temps, on bosse beaucoup. Ça avance super vite sur le bâtiment. C'est impressionnant. Chaque fois que les gens reviennent, après même quelques semaines, ils n'en reviennent pas. Et en même temps, l'ambiance qu'il y a sur le chantier, il y a vraiment une effervescence qui est agréable à vivre. Et ça donne envie de faire du chantier et de faire partie de cette énergie collective. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça questionne aussi le rapport au travail et tout. Du coup, c'est un mode de fonctionnement vachement horizontal. Il n'y a pas de chef dans le projet. Et donc, il y a une tendance à se responsabiliser soi-même sur nos actes et notre manière de s'impliquer dans le projet. Et on pourrait croire que ça pourrait nous pousser à y aller tranquille et tout. Et en fait, ça y va, quoi. Parce qu'on a envie. Et d'ailleurs, ça, ce n'est pas un souci ? Avec l'ampleur du travail et le nombre de personnes que vous êtes, et en plus, le fait de vivre ensemble, vous n'êtes pas débordé par tout ce qui est à faire ? Oui, c'est ce qui est assez... Moi, personnellement, j'ai été un peu en retrait du projet pendant la dernière année. Mais c'est ce qui est impressionnant dans le groupe, en fait, dans les gens, les permanents qui résident ici, qui vivent déjà là. C'est la capacité à avaler les montagnes ou à passer à travers, je ne sais pas. Mais à toujours faire face à la multitude de décisions, de choix architecturaux, parce qu'on a des enjeux, des envies écologiques sur comment résoudre la crise à venir, sur la manière de travailler. Et puis, en même temps, on a des enjeux économiques qui ne sont pas simples parce qu'on a un modèle où il faut qu'on trouve quand même pas mal d'argent. Et là-dedans, il y a une énergie à trouver les solutions et à jamais se défiler, à jamais abandonner, qui, moi, me fascine, en fait. Donc, pour ça, c'est un projet en auto-réhabilitation pour sa majorité, mais on prend conseil au niveau de professionnels tout le temps pour nous conseiller, pour qu'on puisse faire les bons choix. Après, c'est nous qui tranchons. Vous êtes très entourés. On est très, très, très entourés. C'est un projet un peu particulier parce qu'on est en Ardèche et tout ça, et on pourrait s'attendre à aller vivre à la campagne, en gros, mais on est une énorme usine à la campagne. Donc, on est un peu à la ville dans la campagne. C'est vrai que c'est très minéral. Il y a des champs, il y a de la terre liée aux... C'est un petit peu le... Un des aspects du projet, c'est qu'au début, on n'a pas de terrain. On n'a pas vraiment de terrain. On est en fond de vallée, au bord de rivière et à flanc de colline, très abrupt. Là où on est, quoi ? En fait, c'est vrai que juste au-dessus, il y a du coup ce qu'on appelle ici des failles, qui étaient anciennement des terrasses cultivées, enfin agricoles cultivées, quoi, pour de l'agriculture vivrière, surtout, et qui ont été abandonnées, du coup, recolonisées par la forêt. Et ce qui est super intéressant, c'est que le moulinage, historiquement, il est super allié à ces terrasses. Et elles appartiennent aujourd'hui à la commune, après avoir longtemps appartenu aux propriétaires de l'usine. Et du coup, en fait, il y a un projet communal aussi sur ces terrasses, de réhabilitation, de remise en culture, avec une visée aussi pédagogique, pour faire face aussi aux problèmes climatiques et sociétaux auxquels on va être confrontés, auxquels on est déjà confrontés aujourd'hui. Et en fait, il y a aussi cette partie, cet aspect-là qui est présent au moulinage, qui n'est pas une priorité aujourd'hui, mais qui a une vraie volonté de mêler les deux et de trouver un moyen de réconcilier moulinage et failles, ce qui ont été longtemps liées. La commune a déjà posé les premières pierres pour qu'un projet se fasse en coupant les pins. C'était de la monoculture de pins jusqu'en 2015. Et a ouvert du coup le terrain en disant, voilà, maintenant, libre à vous, habitant de chez Roll, d'en faire quelque chose de ces terres. Et donc le projet mature. Et pour moi, le moulinage, c'est une nouvelle dynamique qui vient s'ajouter à ça et qui vient un peu relancer la machine Faïs. Et puis, est-ce que la vocation de ces terres-là, c'est d'être vraiment productive tout de suite ? Ou est-ce que c'est pas... En fait, on n'a pas vraiment pas trop abordé ça, mais en fait, le moulinage, sa vocation, c'est aussi d'être un site expérimental. On axe beaucoup le projet autour de ça. Et les terrasses aussi, parce que là, ce sera important d'avoir un peu entretenu les savoir-faire, parce qu'il y en a et ils sont en train de se paraître. On peut se dire qu'il faut revenir quoi ? Dans 2 ans, 4 ans, 10 ans ? Pour voir un moulinage ? Dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans. On revient dans 2 ans, il y aura déjà des habitats, déjà des ateliers et peut-être déjà un peu de culture sur les Faïs. D'accord, bah merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. On s'arrête là pour l'épisode de Payette et Grelinette au moulinage de Chirol et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui aura lieu à Grainescence. Sous-titrage Société Radio-Canada